messieurs dames bonjour monsieur du co nous allons commencer le cours dans quelques instants tout d'abord petite question d'usage est ce que vous m'entendez est ce que vous avez l'image avec la souris qui bouge sur l'avertissement sur les risques est ce que c'est ok vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran un trait rouge une flèche rouge qui vous permet d'accéder à ce chat je vous rappelle que ce chat vous permettra de pouvoir poser des questions pendant le cours donc voilà je vous engage à me répondre à me voyer un petit message pour dire que tout est ok ça me permettra d'être sûr de pas parler tout seul à patienter quelques instants le temps fait retardataires se connectent et j'attends toujours votre votre retour à tout de suite on va j'ai quand même vous envoyer un chat peut-être que ça va vous aider à localiser chez vous voilà regardez maintenant si vous avez le son et l'image si c'est ok envoyez moi un petit message on va partir du principe que vous m'entendez que vous voyez d'accord donc j'enlève l'avertissement sur les risques et nous allons donc commencer à faire un petit une petite étude pour savoir comment on fait en fait une analyse technique alors d'abord je rappelle qu'une analyse technique ça se repose essentiellement sur ce qui s'est passé auparavant pour essayer de définir et de deviner ce qui pourrait se passer maintenant ou dans les jours qui arrivent et c'est ça l'analyse technique ça se propose sur le data et si on regarde là je suis sur le gol par exemple on voit bien ici les figures que ça fait oui première figure petite remontée redescente petite remontée et là est ce qu'on va casser ça serait quasiment une deux et trois points sur lesquels ouais on fait une sorte de w et là si ça casse on a toutes tes chances aller chercher beaucoup plus haut bon ça c'était juste pour tout mais c'est pas sur ça qu'on va le faire mais évidemment donc on va essayer si vous voulez travailler c'est on va travailler sur le l'us 500 pas le l'us texan nasdaq donc on va faire nasdaq ouvrez graphique je rappelle que quand on fait une étude graphique la première des choses qu'on fait dans une étude graphique à part évidemment de paramétrer le graphique on va faire tout de suite ok c'est de mettre en avant les tendances les lignes de tendance et ensuite mettre les supports et les résistances et contre l'a fait unis de faire ça après on peut commencer à mettre en insertion tous les instruments qui nous sont qui nous sont utiles c'est comme ça qu'il faut commencer à travailler sur ce sur les sur les sur l'analyse technique je suis désolé que je sois un petit peu pris du nez je suis un peu enroulé je suis désolé mais j'espère ça s'entend pas trop alors voilà là je fais ça de faire rapidement voilà je vais avoir un peu comme ça en même temps comment paramétrer les les trucs les les graphiques quand vous avez fini de mettre des couleurs vous me choisissez ici en candlestick ok c'est comme ça qu'on travaille on va se mettre en daily voilà on va grossir un peu le trait on va écarter le graphique du bord droit et là vous avez votre graphique qui se présente devant vous voilà alors comme on peut évidemment le voir on voit quand même qu'on a une belle montée ici petite pause remontée et là on a quand même de quoi pouvoir tracer des des couloirs alors on y va premier couloir ici je prends ici voyez dessiné un canal éco distance et là je clique dessus une fois que j'ai sélectionné vous voyez sur ma souris j'ai deux petites barres parallèles alors on peut commencer comme ça et on a sélectionné grossir un peu le trait comme ça vous verrez un peu mieux à la voilà on a mis ici les deux points de connexion là ici c'est la parallèle je descends ici sur la parallèle voilà ici j'ai un deux trois quatre points donc là on a on a un beau couloir on va laisser ça comme ça c'est très très bien voilà donc on a un vrai un vrai plancher ici sur tout le long ici et on voit ici quand même la possibilité du marché à chaque fois de venir taper ici alors si on fait un petit peu plus un petit peu plus bas voyez voyez on est là on est quand même sur un sur un niveau qui est qui quand même pas mal sur le sur le graphique il faut essayer maintenant de regarder avec les supports et les résistances qu'est ce que ça va nous apprendre alors ici on voit ici une première résistance là ici évidemment une seconde résistance alors j'ai aimé pour l'instant à la main d'accord et vous allez voir tout à l'heure avec fibonacci on aura la possibilité de s'apercevoir que fibonacci mais une bonne partie de ce travail là et que finalement on pourrait même se passer de défaire comme ça à la main et on pourrait juste demander à fibonacci de faire le boulot on va voir ça tout à l'heure là pour l'instant j'ai fait l'essentiel j'ai mis pour l'instant c'est que je pensais être les plus juste voyez ici des points ici qui sont qui sont connectés avec cela là également avec le trou ici qu'on a ici également ici et là donc voilà on va rester sur ça on peut aller chercher encore un peu plus bas évidemment je peux aller chercher jusqu'ici voyez aller chercher ce point là en disant que c'est le début du trend on va le garder allez on va le garder et on va voir un peu ce que ça donne donc maintenant qu'on a mis ça on peut aller maintenant dans insertion et commencer avec les indicateurs aller chercher les indicateurs qui vont nous aider alors on va ici regarder je laisse le temps de regarder comment j'y arrive boulanger band des bandes de boulanger vous touchez pas la progression de la programmation juste la couleur du trait ou la grosseur du trait vous faites ok et vous avez là maintenant les bandes de boulanger qui sont à l'intérieur du train d'ailleurs et qu'est ce que c'est que les bandes de boulanger c'est assez simple vous avez en fait ici une moyenne mobile de 20 jours et ce par rapport à cette moyenne mobile des 20 jours vous avez les écarts type qui sont ici calculés qui pourrait nous donner la possibilité de comprendre que comment pourrait bouger des courses par rapport à cette moyenne mobile soit vers le haut soit le bas et auquel cas normalement quand on vient taper le haut de la bande de boulanger on a des retours qui se font même chose quand on tape le bas de la bande de boulanger on a des retours qui sont dans l'autre sens alors c'est pas toujours vrai mais à 70% ça se vérifie donc c'est pour ça qu'on peut pas s'en servir exclusivement comme moyen de d'analyses techniques c'est vraiment là pour donner un complément par rapport aux autres outils mais on le met ici parce que c'est toujours intéressant de la voir maintenant je vais dans insertion indicateurs je descends dans oscillateurs voilà et maintenant je vais aller sur relative strength index c'est à dire les rsi on a dû entendre parler de ça je clique dessus ne touche pas ici la programmation encore une fois la couleur ou la grosseur du trait vous faites ok et là vous allez avoir les récits qui vont se mettre sur votre trésor on va le descendre un peu pour pas ça prendre trop de place qu'est ce que c'est clair et si en fait et si c'est un rapport entre les moyennes des hausses et moyennes des baisses des 14 derniers jours ça vous donne ce petit ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100 et 6 d'accord alors comment ça se lit quand on est proche de 70 ou de 70 marchés en surachat si on est proche de 30 ou en dessous de 30 marchés en survente d'ailleurs ces derniers temps on a quand même été plus proche des 70 que des 30 ça veut dire quand même que il ya une vraie tension acheteuse sur les marchés donc si on fait ici on voit bien le pic il ya ici voilà on était à 83 84 à peu près récemment on a bien vu ici c'était début de la semaine avec la petite baisse enfin la semaine dernière je sais plus on a commencé à vraiment avoir une petite baisse intéressante à maintenant on fait un peu du sur place avec un peu de baisse mais c'est c'est pas très pas très violent ici d'ailleurs comme moi que je peux vous encadrer ici là ici le support qu'on pourrait avoir sur du court moyen terme voilà ça ce sera intéressant de le voir et évidemment le deuxième ici qui se trouve là voilà voilà donc là vous pouvez vous dire que si des fois on vient taper ici et sont rebondis ça serait bien sinon ça le deuxième support ça serait à peu près ici en règle générale depuis quelques temps dès quasiment depuis le mois de d'avril on reste quand même sur ce premier support donc c'est quand même assez intéressant de le noter ça vous laisse la possibilité de vous dire que si on vient taper ici on aura la possibilité de voir un rebond il soit avec qui se met en place si c'était pas le cas vous coupez tout vous savez que ça pourrait aller un petit peu plus bas maintenant on continue là je vous aimais voir la rsi comment ça marchait on va dans l'insertion indicateurs oscillateurs et on va sur m acd autrefois touché arrière ici vous faites juste ok et voilà les macd qui viennent se mettre sur votre graphique alors qu'est ce que c'est que les macd en fait et macd ce sont deux moyennes mobiles exponentielles alors c'est un petit peu plus on veut dire parlant que les moyennes mobiles classiques on verra tout à l'heure les moyennes mobiles classiques pour trouver les maîtres alors vous avez ici deux moyennes mobiles de 12 à 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique quand on a ici le signal en rouge vous avez la mcd ici en bleu si on est au dessus du signal et en si on est en mode expansion dès qu'on commence un petit peu à s'incurver et repasser en dessous là vous voyez bien là c'est vraiment la baisse alors évidemment des fois vous n'avez pas tout de suite le détonateur mais vous allez vous apercevoir tout de suite ici que quand on commence à voir des macd un peu plus courtes que la précédente c'est que c'est le début de l'arrondi qui nous donne la possibilité tu voyais s'il n'a pas en plat hop tout de suite derrière grosse baisse d'accord ça c'était un petit peu un signal quand vous avez eu les deux dernières qui étaient quasiment sur la même hauteur vous pouvez vous dire qu'il ya une un vrai danger mais ce qui est aussi important de noter c'était le fait que vous avez ici on est venu taper le haut du trend le haut de la bande de bollinger on était quasiment sur les avant que ça se passe à 76 77 c'était quand même très haut ici on l'avait on avait connu un peu plus haut ici mais c'était à l'occasion de de d'autres événements qui ont été d'ailleurs un rollover important donc ici voilà donc j'ai envie de vous dire que ces niveaux là si on y arrive on le voit tout de suite c'est le signal le signal qu'il faut attendre ici dès que vous avez des des macd la même hauteur qui soit à la même hauteur c'est plus exponentielle comme ça vous voyez ça monte ça monte ça monte ça monte non là ça fait du sur place attention retournement surtout si vous êtes sur des niveaux de rsi aux alentours des 75 80 là vous pouvez vous dire vous êtes remarqué danger d'avoir des warnings qui s'allument ok alors si en plus ça se conjugue avec un le fait de taper Pardon le fait de taper le haut du trend et le haut de la bande de bollinger là allez on va dire que vous mettez toutes les chances de votre côté pour faire un bon et un joli trend donc là maintenant on a parlé des macd on va aller chercher tout de suite un autre instrument qui est plutôt pas mal c'est les stochastiques alors les stochastiques qu'est ce que c'est à la base les stochastiques c'est un outil de répartition du hasard il a été utilisé par george lane la première fois dans les années 60 je crois fin de la 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 fin des années 60 pour sur ibm et depuis bah écoutez depuis tout le monde s'en sert tout simplement parce que c'est quelque chose qui 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 parle qui parle bien donc comme un peu comme sur les macd vous avez ici le signal en rouge et la stochastique en vert or si des fois vous voyez que ça se décroise marché baissier d'accord, on le voit ici d'ailleurs tac, là ici ça s'est décroisé, on était en haut ça se décroise, hop marché des baissiers vous voyez, c'est des signaux ça il faut bien regarder, là maintenant on est sur on va dire une sorte de statu quo on rebondissait un peu, là on sait pas trop quoi faire, on a l'impression qu'on va rebaisser, voilà attention, on faut signaux là pour l'instant je ne ferai pas grand chose on pourrait croire que le marché, où va replonger où il se cherche pour le moment, j'ai une RSI qui est toujours assez haute on est toujours aux alentours des 60 quand même, ça reste haut et même si c'est une petite pente on n'a pas encore le signal d'un retour baissier du marché donc il faut rester tranquille même si ça baisse un peu ici il faut rester tranquille et attendre que ça se passe tout simplement, on va regarder un peu ce que ça fait ici quand on a tapé en haut on a fait des petits zigzags des petits zigzags des petits zigzags pour en fin de compte repartir chercher encore une fois le point haut ça risque de faire la même chose à mon avis on va continuer à faire ça pendant quelques jours peut-être pour aller chercher ensuite les 20 000 100, 20 200 et pourquoi pas voilà, ça sera 21 000 pardon ça sera quelque chose à surveiller parce que c'est possible qu'il nous refasse ça le même type de figure que nous avons vu ici donc soyez vigilant là-dessus c'est bon pour les MACD ? je rappelle que vous avez un chat vous avez un trait rouge une croix rouge sur le côté droit de votre écran en haut qui vous permet de poser des questions si vous avez envie de poser des questions ça serait dommage de vous en priver ou alors notez-les si vous ne trouvez pas et vous demanderez après à votre chargé de compte de vous expliquer des petites questions qui pourraient rester en suspens là on a mis en place déjà donc les bandes de Bollinger la RSI les MACD stochastique c'est déjà pas trop dégueu on va aller maintenant aller chercher on va gagner un peu de place quand même pour ne pas trop manger le graphique voilà là maintenant on va aller tout à l'heure on a parlé de Fibonacci je ne sais pas si vous vous rappelez de ça je vous ai dit que Fibonacci pouvait prendre quasiment à son compte quasiment l'ensemble des lignes que nous avons mis à la main tout à l'heure qui sont là les supports et les résistances alors comment ça se passe je vais ici je sélectionne Fibonacci vous voyez maintenant j'ai des petites barres parallèles horizontales je prends le point de départ qui est ici voilà et je vais tirer jusqu'en haut tout simplement voilà alors là je vais essayer de le repositionner correctement évidemment c'est pas toujours simple voilà là évidemment ce trait là ne sert plus à rien celui-ci non plus là vous voyez bien que c'est le même là quasiment le même aussi et là on va dire c'est quasiment le même aussi donc voilà vous avez ici là c'est aussi quasiment le même allez donc on va dire que Fibonacci vous a redonné tous les traits les traits de retracement possible sur le marché voilà c'est à dire que vous pouvez vous dire ici que s'il y avait une correction du marché vous pourrez venir chercher un soutien sur un retracement 23.6 sur Fibonacci aux alentours des 20.000 20.000 15.000 voilà 20.000 à peu près d'accord aux alentours des 20.000 ça serait un gros support donc voilà un peu comment vous allez pouvoir utiliser Fibonacci c'est quand même pas mal de mettre ça en place maintenant on va aller chercher ici dans l'insertion les fameuses moyennes mobiles dont on vous a parlé tout à l'heure je vais ici dans Moving Average en fait il y a 3 moyennes mobiles intéressantes celle de 200 jours la voilà il y a la moyenne mobile des 100 jours évidemment on va changer de couleur on ne va pas laisser qu'une couleur comme ça voilà et la dernière une moyenne mobile des 50 jours et avec ça vous aurez les 3 principales moyennes mobiles utilisées par les marques par les traders sur leur graphique qui leur donne pas mal d'informations alors voilà je vais mettre en vert comme ça et oui regardez un peu vous avez les moyennes mobiles ici dès 50 jours elle vient quasiment coller j'ai d'ailleurs eu changer de couleur je pense parce que là propriété on va lui changer de couleur parce que la couleur elle vient se confondre avec le truc on va lui mettre on va lui mettre un bordeaux voilà voilà ici on l'a ici vous voyez elle vient ici elle continue elle vient ici gentiment se mettre sur le train d'en bas et sur le prolongement de là ici de la de la bande de Bollinger autant dire que ce niveau là est un niveau extrêmement important c'est à dire vous pouvez vous dire qu'ici là surtout ne pas casser les 19 650 parce que si ça venait à casser vous pouvez vous dire vous pouvez être certain ici qu'on ira accélérer très rapidement à la baisse sur les marchés d'accord ça c'est une certitude maintenant quand vous avez fini de faire ça vous avez fini de mettre ça évidemment on pourrait rajouter plein d'autres choses des points pivot Ishimoku Ishimoku le mettez sur mettez-le à côté Ishimoku sur un autre graphique ne mettez pas sur un autre un graphique comme ça sinon vous n'allez pas pouvoir vous en sortir en termes de lecture ok après ça va devenir un peu une carte météo c'est pas génial vous avez Alligator vous avez plein de choses mais restez simple restez simple dans votre dans vos analyses techniques n'allez pas chercher à charger parce qu'au bout d'un moment vous n'allez plus savoir comment lire votre graphique là au moins vous avez des points qui vous parlent vous avez des choses qui sont là pour vous donner des indications de marché restez le plus simple possible d'accord donc n'oubliez pas d'enregistrer votre graphique parce que une fois que vous l'avez fait vous n'allez pas retaper le graphique à chaque fois vous avez ici US Tech vous le marquez ici US Tech vous sauvez et une fois qu'il est sauvé vous l'avez dans votre lexique ici et vous avez un onglet supplémentaire et ça vous permet de pouvoir suivre les valeurs qui vous intéressent ok passez une excellente fin de journée je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires je vous dis à bientôt